Le match de samedi soir commençait bien à 20h30 et non pas 20h40. 10 minutes durant lesquelles Montargis va infliger un 5-0 cuisant aux Auboises. 10 minutes d'oubli, d'hermant, de non-présence qui coûte cher à Saint-Maur en ce début de match. A un moment donné on a l'impression qu'on va remonter. On remonte collectivement avec de l'engagement, avec des choses très justes défensivement et très justes aussi en attaque. Et puis à un moment donné forcément comme d'hab on retombe sur des travers. Les partenaires de Karine Foray finissent par réagir mais l'écart reste le même 7-3 à la 20ème minute. Il faut dire aussi que la gardienne adverse fait ce qu'il faut pour décourager les morassos troyennes. Et puis chez les joueuses du Loiret il y a aussi la tchèque d'un mètre 92 qui se charge de compiler les buts. Rien d'étonnant alors à ce que le leader soit devant 11-7 à la mi-temps. En deuxième période l'entame est tout aussi catastrophique avec un écart qui atteint maintenant les 7 buts à la 43ème à 17-10. Heureusement grâce à une défense étagée les filles de Fredchebel reviennent dans la rencontre par l'intermédiaire de réalisation de Foray et de Rutu. Il reste 11 minutes et il n'y a plus que 3 buts d'écart entre les deux formations 15-19. Mais les arrêts de Julie Collin n'y feront rien. Sainte-Mort 3 restera toujours à distance et les oboises s'inclinent finalement 24 à 17. Maintenant on va se battre avec peut-être si elles arrivent à rester sur la même dynamique tout le long. Par exemple Bar-le-Duc les a battues, seul match perdu, la grande est passée au travers pendant une heure. Il faut espérer qu'elles ne passent pas à travers sur d'autres matchs, qu'elles restent sur la même dynamique et puis que nous on fasse le boulot sur les équipes qui sont en concurrence directe avec nous, à savoir Epinal et Bar-le-Duc. La montée directe en National 1 semble bien compromise, seule la deuxième place paraît maintenant accessible mais cela passera par plusieurs exploits à l'extérieur.